Le reste, c'est vrai que ce ballon est parti à 100 à l'heure, alors je ne sais pas si le gardien est masqué au moment de la frappe, mais c'est arrivé très vite. Regardez un peu la puissance de ce ballon, même au ralenti, ça va très très vite. Il a beaucoup de conviction dans la frappe, il a traversé le ballon comme on dit, l'essentiel était aussi de ne pas trop se mettre en arrière pour pas que le ballon s'envole, c'est bien joué. Dès le départ du ballon, on a senti que ça pouvait faire but, n'essayez pas chez vous, c'est claquage assuré. Et ça fait 1-0.